je vous ai dit ce qu'il avait à vous dire, fâchez-vous, pendez-vous, je vous ai dit vous êtes surpris de voir qu'il y avait un artiste, il y avait un artiste, il ne vous suspe pas, il m'en bat les couilles, il ne vous suspe pas il a vu le village, il a dit qu'il a appelé, moi il t'appelle, j'ai ton numéro, toi même tu connais, j'ai ton numéro, c'est pour ça qu'il a dit que ta chute va venir, ce que tu veux faire là, c'est là où ta chute va venir il dit qu'il m'a appelé, il est aiguille, je peux te demander le featuring, tu peux monter un endroit où te demander le featuring, moi malox, je fais quoi le featuring, je refuse le featuring, malox on m'a vu que la télé je n'ai pas on m'invite à la radio, je n'ai pas passé le featuring avec toi, tu vas me donner quoi, toi que j'ai vu ici à Yaoundé là, tu as quoi, il n'y a pas moi qui t'en vais manger, tu as quoi les gens même c'est la sorcellerie même, vous les Camonéens vous êtes déjà trop sous-estimés, trop rabaissés, il y a dit que pour l'autre que là je n'ai même pas le temps de faire trop de commentaires parce que je te connais, le fait que tu as voulu monter, monter avec la vidéo que tu dis qu'il t'a donné, la capture que tu dis qu'il t'a donné, sa bénédiction là si tu avais seulement un élément qui montait que malox t'a demandé le featuring, tu as partagé ça depuis, tu t'es calmé, on a bavardé, on a parlé parce que maintenant tu veux faire trouver une échappatoire, tu comme as dit que malox t'a demandé le featuring, il te fait quoi avec ton featuring, il te demande de le featuring il fait quoi avec ton featuring, tu vas me donner quoi, tu vois que si moi, moi je suis un gars qui suis là pour travailler l'argent si je veux le featuring, il m'a demandé le futur à un gars à Shanghai, il n'y a pas en Chine demander le featuring le gars à Guangzhou demander le futur à un chinois, parce que c'est qu'avec le télécharmement seul de la ville de Guangzhou je suis milliardaire, tu ne me parlais la foutaise que c'est toi qui avais demandé le featuring, un floutant, tu vas me donner quoi, il m'amuse même souvent il dit que si tu avais ça, c'est que depuis quand il parlait, tu avais à monter, si tu avais quelque chose qui te rattache et te lie à moi tu es venu me sucer, parce que tu as vu, le même jour où je parlais de l'affaire Brenda, tu vois l'impact, tu veux profiter du bain, tu viens me sucer, tu dis que tu veux faire un direct et moi je t'accorde le direct, et en plus tu dirais, je t'amène en centre-ville, au restaurant d'un ami tu manges, tu bois et la nuit je vous abandonne là-bas parce qu'il n'y a pas le temps à perdre, le matériel doit aller chercher la jambe, le chantier n'attend personne tu me racontais la foutaise, c'est même pas pour ça que je fais le direct je fais le direct pour dire après s'aimer, que mon ami on ne peut pas être en train de défendre quelque chose on demande, on exige quelque chose au Nigeria et au Cameroun, on vient exiger le contraire on ne peut pas être en train de défendre quelque chose on exige quelque chose aux Ivoiriens et au Cameroun, on vient demander le contraire si on veut faire, il y a dit que tout le monde signe les artistes signent, ils donnent l'autorisation pour qu'on utilise leur voix ils signent, ils donnent l'autorisation et ils acceptent qu'ils concèdent tous les droits de la chanson à Prince Aimé toi même Prince Aimé et ton agence de marketing quitte avec toi là vous signez, vous reconnaissez d'abord qu'il y a de l'autorisation pour le son et vous reconnaissez tout ce qu'on va vous donner que les investisseurs vont donner donc vous voulez, quand on signe, on signe après le son pète demain, quelqu'un vient se lever, il dit que il n'avait pas dit qu'elle donne les droits, il avait dit qu'elle pose ma voix mais elle ne donne pas les droits, pardon, vous allez signer le papier vous signez, ne me mettez pas la marchance au corps il y a votre chose au travail si quelqu'un veut faire quelque chose, il signe on a demandé aux gens de signer en Côte d'Ivoire, vous allez signer au Cameroun on a demandé aux gens de signer en Côte d'Ivoire, vous allez signer au Cameroun c'est comme ça, il n'y a pas de queue, on va tourner à commencer par prendre ses mets lui-même on va lire à ta place, on va te dire tu vas signer le Kaolo parce qu'il ne faut pas que demain, on te donne un terrain la personne qui s'engage, l'investisseur qui s'engage lui-même, quand il s'engage, il signe il ne faut pas qu'on te donne le terrain de 500 mètres carrés tu prends le terrain, demain tu as dit qu'on n'a jamais rien donné que la personne signe, les papiers sont au sol toi-même tu signes, et moi-même je signe l'engagement c'est comme ça, qu'on fait les choses dans la légalité moi je ne suis pas d'abord le truc là qui va tourner je ne suis pas d'abord qu'on est entre nous maintenant, faisons non, il n'y a pas de rangs que nous faisons les artistes là travaillent avec des gens, des équipes chacun, avant de s'imposer dans le truc, il signe il s'aide, il concède tous les droits de la chanson après un s'aimer et il donne l'autorisation d'utilisation de sa voix les ingénieurs signent pour donner les droits après un s'aimer et l'autorisation d'utilisation de la musique il ne veut pas les problèmes il ne faut pas que demain ça ne devienne que donc toi là maintenant, c'est toi qui es, tu veux même pas que tu es au frein et toi tu veux dire avec la bouche, que même si, même si, même si tu appelles ton agence, tout le monde dessine le caolo comme ça si on te donne un téléphone, on te donne l'argent on te donne les machins, toi-même tu reconnais sur le caolo que tu as pris l'argent, il n'y a pas les machins que l'on est entre nous, tu ne peux pas, je ne peux pas être en train de crier j'exige au Sivoyen quelque chose, et j'arrive au Cameroun je n'exige pas la même chose je ne peux pas tenter de dire que le Bordeaux n'est pas sérieux il n'a pas signé le papier, et j'arrive ici là, moi-même je fais sans signer, ça veut dire que moi-même quand je parle, je ne suis pas clair donc pour la clarté de cette histoire, comme jamais j'ai dit, tout le monde dessine aidez bien tout le monde dessine c'est comme ça je ne vais pas le babadar, je ne vais pas le babadar de midi à 14h là dessus tout le monde dessine le caolo, à commencer par toi parce que les machins laver la bouche, on peut faire, on va faire tu ne m'amènes pas les trucs de laver la bouche là moi je te dis, tu es libre, c'est ta chanson je te dis, moi-même, je te dis, on a exigé quelque chose aux Ivoiriens ils sont en train de négocier avec toi actuellement pour gérer les choses dans le calme je sais qu'on négocie tout, pour gérer dans le calme tu vas partir, tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas faire leçon, tu vas faire machin mais, des trucs qu'on fait ici au Cameroun, tu peux même parler de on va faire, faisons, non même avec moi, il n'y a pas de on fait, faisons avec moi, il n'y a pas de on fait, faisons de caolo, toi et ton agence, vous signez les artistes signent, les ingénieurs signent les réalisateurs signent, les investisseurs signent moi, je prends l'engagement dans tout ça tout le monde est clair oh, machin, des petits bandits là ouais, Pring Sémé là ne fais pas parce qu'on parle là que tu aveugles tu aveugles, mais tu as encore ton cerveau, tu réfléchis bien donc, tu signes le caolo avec tout le monde on est clair, on est légal, on est carré les actions sont faites parce que c'est toujours comme ça dans le showbiz la chanson là sort, ça pète ça sort, ça pète, un des artistes ou deux se lèvent, ils disent que nous, on avait signé qu'on va donner nos voix nous, on n'avait pas dit qu'on s'aiderait les droits parce qu'ils ont vu que Pring Sémé avec l'Ivoire est avec ça devient qu'on n'avait pas dit qu'on va céder les droits vous signez que vous cédez tous les droits l'ingénieur de son peut s'élever demain matin, il dit que hey, Pring Sémé lui-même, on peut le chocolat voilà un grand frère qui met 10 bâtons 10 bâtons sur le projet et bien les 10 bâtons, il investit 10 bâtons un autre a dit qu'il produit un abode entier de Pring Sémé il met le studio à sa disposition et lui donne un terrain de 500 mètres carrés à Yaoune moi, j'ai vu le terrain 500 mètres carrés à Yaoune donc, là, on est là il y a un FAP sans colloquer dans ma poche qu'on a envoyé pour soutenir le projet moi, j'ai dit que je n'engage rien je n'engage rien sans signature et reconnaissance celui qui le dit, si tu veux prendre quelque chose si tu veux prendre quelque chose, tu signes et tu le reconnais parce qu'on se connaît entre nous après, demain, tu vas te lever tu vas venir dire que oh, machin, il n'y avait pas pris je n'avais pas, non papa, il ne veut pas les commentaires sur Facebook c'est la même chose que j'ai exigé aux Ivoiriens donc, on ne va pas venir ici là je suis le premier à dire qu'on est entre nous, on fait non la même chose qu'on a exigé aux Ivoiriens on t'exige la même chose ici donc, je te disais c'est massacre, sois malin c'est vrai qu'on t'appelle jouer nuit pour te dire que non ne fais pas le son là, ne fais pas les projets des Malors là, machin moi, je n'ai pas rien tu as vu ici là aussi là, tu vois là aussi non ? il ne perd absolument rien et je ne souffre de rien on est au travail, on n'a pas le temps à perdre parce qu'il faut que tu tournes la caméra pour que tu voyes tu vois non ? là, on est sur un nouveau projet on est sur un nouveau projet on est sur plus les 400 mètres carrés, on est sur un nouveau projet donc, je ne suis pas dans vos histoires qu'il ne perd absolument rien mais sache que l'offre des influenceurs l'offre des investisseurs n'est pas éternel donc, quand tu n'yamseller, tu es là-bas, tu danses la danse des Bafia on t'appelle le matin, tu dis que oui, j'arrive, je vais te gérer, je vais te signer le soir, la baronne de Suisse t'appelle pour te raconter les cacas dans la tête tu changes d'avis, c'est ton problème hein prends le temps que tu prends mais sache que l'offre des investisseurs n'est pas éternel d'abord, de 1 et de 2, tu ne peux pas moi exiger quelque chose aux Ivoiriens avec toute l'énergie du monde et je viens au Cameroun, je veux faire la même chose, même remix et je veux faire le contraire de ce que j'exige tout le monde ne va signer qu'il sert de ses droits il donne son autorisation, les investisseurs vont signer qu'ils donnent l'argent ils donnent les opportunités et autre chose pour moi même tu signes, que tu t'engages quand tu reçois, tu reçois mais tu fais aussi ce qu'on a dit c'est comme ça, si tu vois que tu ne peux pas papa, on va seulement glisser vous avez dit que le chantier n'a tant de personnes les employés doivent travailler tous les jours donc sur ce, on se voit au couloir Dames et messieurs, je suis bel et bien comme on veut constater je suis le docteur Moringa parce que moi, je suis quelqu'un je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme donc je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça on a détecté que j'avais des petits bobos voilà donc rapproche la caméra mon frère regarde ce qui sort de mon corps ça c'est comme ça l'alcool il a encore même été dit je n'ai même pu boire les biens ça c'est les déchets qui étaient dans mon organisme donc vous que le connaissez déjà le naturopat docteur Moringa est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services rapproche la caméra je suis monsieur Tafouke Mathiedi docteur Moringa alors je suis chercheur multidimensionnel alors notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir il a des points de santé c'est moi qui lui ai dit voilà après un bilan de santé je lui ai dit voilà comment fonctionne le coeur, le foie, les reins, le cerveau l'appareil génital, tout le sperme, tout le spermatisme les trompes, les ovèches, la femme et voilà quand je fais cela je lui ai dit voilà vous avez tel problème à la terre à tel endroit, tel endroit et je soigne facilement quand on a des points de myon des fibres, des kystes, des cancers des troubles de flu, d'infertilité de manque de sphème ou de manque de sphème de diabète d'hypertension je soigne cela hépatite A hépatite B et voilà et parlant de l'hépatite B je viens d'avoir un contrat avec l'université de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre on a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B et j'ai été sélectionnés pour soigner l'hépatite B alors quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique on lui fait tous les examens du test simple à la charge virale c'est un examen qui coûte généralement des centaines de bignes alors on lui fait tout cela gratuitement et quand la personne retourne vers moi je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant 3 mois ça veut dire 4 ou 10 000 francs alors que c'est un traitement qu'il fait généralement à 67 500 francs c'est une promotion que le ministère de la recherche a lancé avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années alors donc pour tous vos programmes de santé venez nous voir que vous ne serez pas dessus je consulte Amandier le lundi à Omnisport le mercredi et avec donc l'incomité c'est toi qui est dans la vie de Yahweh et soignez les gens dans tout le monde entier merci très bien il ne vous reste qu'à consulter l'auteur Moringa ou bien continuez à boire les biens marchés dès que vous êtes en santé le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça comme moi vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants voilà tout ce qui sort de mon corps mon frère on dit souvent qu'un homme bien pourtant était malade qui s'ignore franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps après une séance de désintoxication voilà le résultat merci 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 merci